Et c'est l'heure de parler de notre santé avec le docteur européen Gérald Kirzek. Bonjour Gérald. Bonjour Émilie. Alors on vous retrouve bien sûr à 11h30 dans Question de Santé. Et ce matin, vous nous parlez d'une friandise que l'on aime tous, le chocolat. Alors oui, c'est vrai que les fêtes sont souvent l'occasion de déguster du chocolat, parfois trop de chocolat. Et pourtant, il y a des bienfaits à condition que ce ne soit pas trop, mais que ce soit une consommation modérée. Et il y a plein de bonnes choses dans le chocolat. Il y a de la vitamine B, de la vitamine E, il y a des polyphénols. Donc tout ça, ça va avoir des bienfaits qui sont prouvés par la littérature scientifique. Notamment, c'est un antidépresseur naturel. Ça va booster en termes d'énergie. En plus, il y a du sucre, il y a du magnésium. Donc tout ça, c'est très bon pour le moral, pour l'énergie. C'est même antioxydant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va vous protéger ou ça va ralentir le vieillissement cérébral. Et puis, il y aurait même un effet bénéfique contre l'hypertension artérielle avec un petit effet anticoagulant. Et si on en abuse, là, en revanche ? C'est ça le risque, c'est toujours à consommer avec modération. Et puis, c'est toujours ça, les médecins, on va vous dire oui, mais pas trop. Et donc, c'est modération. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a du sucre. Et dans 100 grammes de chocolat, par exemple, certes, il y a du cacao, mais il y a surtout aussi des glucides. Il y a 33 grammes de glucides. Il y a des lipides également. Et 100 grammes de chocolat, c'est combien de calories ? C'est plus de 500 calories. Donc, attention parce que... Eh oui, eh oui, attention si vous voulez ne pas trop faire d'excès et ne pas prendre de poids. Et puis, il y aura un effet négatif sur les os aussi, sur la diminution de l'absorption du calcium. Donc, ce n'est pas très bon pour l'ossification. Vous parlez de sucre, Gérald. Est-ce qu'il y a des variétés de chocolat, justement, à préférer ? Bien sûr, parce que... Alors, je ne vous ai pas dit que le chocolat, il ne fallait pas en prendre du tout, mais il faut déjà limiter la quantité. Et puis, il faut faire attention en termes de qualité de chocolat, parce qu'il y a chocolat et chocolat. Alors, bien sûr, c'est le cacao qui a des bienfaits, mais tout ce qui est autour du cacao. Et moins on a de cacao sur la tablette, vous savez, quand c'est marqué 48% minimum ou 70%, ça veut dire que le 70%, il y aura 30% d'autre chose. Et si vous avez du 48%, il y aura encore plus de choses mauvaises de sucre, de lipides. Donc, attention aussi aux bonbons de chocolat, parce que les bonbons de chocolat, il y a plus de bonbons, et donc de sucreries et de sucre que de chocolat. Et puis, la grande question, c'est est-ce qu'il vaut mieux le lait, le noir, le blanc ? Il vaut mieux du noir par rapport à du lait et par rapport à du blanc, bien sûr. Mais ce qui est important surtout, c'est la posologie, et c'est 10 grammes par jour, pas 100 grammes, 10 grammes par jour, c'est quoi ? C'est deux carrés, et là, ça a des bienfaits, et on est plus dans le bénéfice que dans le risque. Avec le café, et c'est pas mal. Exactement. Merci docteur Kirzek, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30 dans Question de Santé, et à demain dans Europe 1. Bonjour. Bonjour.